Salut, c'est l'écho. L'écho au départ, c'est un projet solo qui germait dans ma tête depuis très longtemps. Et puis, il y a eu cette rencontre avec Julien, qui concrètement, avec ce qu'il apporte au projet, a permis à l'écho de naître de manière concrète. Et la croisée des chemins a fait qu'aujourd'hui, on est clairement sur le développement du projet, sur l'écriture, sur le process. Et c'est ce qui fait que les choses avancent aujourd'hui. Le projet en lui-même a été nécessaire pour moi parce que les gens me connaissent à travers plein de facettes différentes de la musique. Et il était temps pour moi de passer à autre chose et de proposer autre chose. Et bon, seul, c'était compliqué, mais là, la rencontre avec Julien a fait que tout est possible. Et voilà, c'est vraiment, je me sers et je puise dans mes influences depuis toujours. Mais là, ça me sert aujourd'hui à passer à autre chose et proposer quelque chose de nouveau, quelque chose qui me correspond réellement aujourd'hui en tant qu'artiste, en tant qu'homme, en tant que voilà. Donc ça, ça me permet vraiment de m'accomplir et de m'épanouer, musicalement parlant. Concernant les influences du projet, c'est rien d'extraordinaire dans le sens où on échange énormément à ce sujet-là avec tous les membres du projet. Et on se sert clairement de ce qu'on écoute depuis toujours et de ce qu'on découvre aujourd'hui. On échange énormément, on s'envoie plein de choses et tout ce qu'on peut écouter, on l'écoute. Il n'y a pas de barrière à ça. Réellement, on s'arrête sur ce qui nous parle et à l'instant T et on s'en sert pour clairement sortir de notre zone de confort. Au niveau du process de travail, c'est en fait rien de compliqué. On travaille surtout avec Julien en binôme et Julien principalement compose la musique et on écrit, on coécrit les textes à deux. Ça nous permet d'échanger aussi et c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. En tout cas pour nous, pas de ligne directives précises, surtout beaucoup de rigueur. On travaille beaucoup, on travaille tout le temps. Ça peut être n'importe quand, on s'envoie un mémo au vocal, on s'envoie une guitare enregistrée au téléphone à deux heures du mat. On avance, on travaille dessus, on échange énormément. C'est un travail qui s'est fait naturellement. Ce n'est pas un process qu'on a défini au départ, mais c'est celui qui nous convient le mieux en tout cas. Et c'est le plus bénéfique aujourd'hui pour le projet. Donc on continue de travailler fort dans ce sens-là. Concernant l'avenir du projet, l'avenir de l'écho, c'est simple, ça paraît basique. Mais ça va être des sorties de singles tout au long de l'année 2020, évidemment de la vidéo, des clips. Le but, ça va être de sortir un EP dans les prochains mois, évidemment. Et puis, ce qui fait vivre notre musique, le live. Aller rencontrer les gens sur scène, partager notre musique sur scène avec les gens et le faire découvrir au maximum de monde possible. Les morceaux seront disponibles sur toutes les plateformes très rapidement. Peut-être en format physique, mais en tout cas, il y aura énormément de matière. On travaille fort pour ça, des morceaux, des vidéos et du live où on va se retrouver et on va partager ça. J'espère vraiment, vraiment qu'on va pouvoir compter sur vous. On y croit en tout cas.